Disney a fait un don de 2 millions de dollars en soutien à Israël. Et regardez bien les descriptions qu'il donne. Et vous allez me dire si ça vous fait penser au peuple palestinien ou si ça vous fait penser à Israël. Regardez bien. Pour soutenir les personnes innocentes qui éprouvent tant de douleurs, de violences et d'incertitudes, en particulier les enfants. Ah oui, c'est de quel côté déjà où il y a eu plus de 700 enfants qui sont décédés ? Vous pouvez me le rappeler ? C'est la Palestine. Et du coup, Disney compte faire un don à la Palestine ou c'est comment ? Et il n'y a pas que Disney. Ah ben, écoute. Et Carrefour, regardez bien, on n'oublie pas. Le 8 mars, la multinationale française Carrefour a annoncé un nouvel accord de franchise avec la société israélienne Electra Consumer Products et sa filiale Yenobitan, toutes deux actives dans les colonies israéliennes illégales. Donc Carrefour, c'est carrément eux, ils sont carrément installés dans les colonies illégales. Donc, c'est pas simplement genre, ils acquiescent ou je ne sais quoi, ils soutiennent Israël. Non ! Ils sont carrément dans la colonie ! Et pour ceux qui pensent que le boycott ne sert à rien, non, ça ne sert pas du tout à rien. Mais ça, j'en ferai une autre vidéo un jour pour vous montrer toutes les marques qui ont eu peur même. Regardez juste le McDo le 12 octobre. Donc, il faut continuer, c'est pas dans deux jours, les gars, ça va taper des McFlurry et tout. Merci. Merci.